Bonjour, alors dans cette première leçon, on va apprendre à faire des petits dialogues, non pas avec le terminal, mais avec des fenêtres graphiques. Pour ça, on va utiliser l'outil Zenity, qui est disponible sur Linux et aussi sur Windows, mais il n'est pas installé par défaut. Ensuite, je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais l'ouvrir avec Tony. Une fois que j'ai ouvert Tony, on voit notre programme. Il y a quelques lignes importantes. Je vais vous montrer ce qu'il donne. Quand je clique sur Exécuter, c'est un petit dialogue. Voilà la fenêtre, on peut l'agrandir, Courpiton, Entrez votre nom. On tape notre nom et on clique Valider par exemple. La machine nous répond Bonjour, avec notre propre nom. Et le programme s'est terminé. On voit qu'il y a des affichages qui se sont faits ici. Il y a les variables. La variable du nom contient Eric, backslash n, c'est-à-dire un saut de ligne, 0, le code d'erreur et puis backslash n. En fait, si vous regardez bien, le nom, j'ai mis peopon. Donc peopon, c'est la fonction qui va appeler la fonction Zenity du système. Et puis enfin, la fenêtre va s'appeler Courpiton. Donc vous pourrez donner cette ligne et dire à vos élèves de mettre ici le nom de leur programme et de leur application. La question à mettre dans la fenêtre est ici. Vous leur dites de mettre leur propre question. Et puis pour pouvoir vérifier si la fenêtre s'est bien terminée, si j'annule la fenêtre ou que j'efface la fenêtre ou que je ne tape rien, le code d'erreur de Linux, du système d'exploitation, sera à la fin de la ligne. Sur une deuxième ligne donc. Enfin, j'ai fait print, non, pour voir qu'effectivement ça m'a affiché mon nom, puis 0, qui est le code d'erreur. Donc c'est bien ce qu'on voit là. Il y a mon nom et puis il y a un saut de ligne, 0, un saut de ligne. Ensuite, bien sûr, je vérifie si le code d'erreur est 0. Donc l'avant-dernier caractère du tableau, il doit être 0. L'avant-dernier, donc je fais longueur, moins 2. Ça s'est terminé correctement. Je peux faire effectivement, dire bonjour à la personne avec cette commande là. Cette commande que vous pouvez leur donner telle qu'elle aussi a copié. C'est le 0 de la fonction système pour le dire bonjour cette fois. Vous pouvez aussi imaginer faire vous-même taper tout ça et fabriquer une fonction, une fonction avec Python. Cette fonction qui reprend toutes ses commandes et qui permet aux élèves de taper directement un appel à votre fonction. Bien, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501